Pourquoi ? Tu ne pouvais pas trouver une autre idée, un truc un peu plus simple ? Et puis une fois que je suis sur scène, je prends mon pied, j'adore ça. Et quand je sors de scène, j'ai qu'une envie, c'est de remonter sur scène. Retenez bien son nom, Adèle Castillon, chanteuse et actrice française, est l'un des talents les plus brillants de sa génération. On sort à Amour Plastique et trois semaines plus tard, il y a toutes les maisons de disques qui nous contactent. Créatrice de contenu à 14 ans, actrice à 16 ans, chanteuse à 17 ans, Adèle connaît le succès très jeune et même à l'international, où son univers pop et sa voix singulière séduisent des centaines de millions de personnes. Mais t'es sûre de te lancer avec ton copain ? Et en fait, moi je le vivais comme une insulte quand on me disait ça, parce que dans ma tête, c'était pour la vie. Est-ce que c'est la fin de Vidéoclub qui a entraîné la fin de la relation ou la fin de la relation qui a entraîné la fin de Vidéoclub ? Mais la réussite est-elle toujours aussi rose qu'on l'imagine ? Quel démon Adèle doit-elle affronter ? Comment gérer la rupture d'un couple qui est aussi un groupe et se réinventer complètement auprès de son public ? J'ai très chaud, j'ai des sensations à la fois hyper agréables et hyper désagréables. J'ai un peu peur, mais je me fais cette réflexion, je me dis si je meurs maintenant, c'est ok parce que je suis bien. En fait, je vivais pour consommer, je consommais pour vivre. Et le moment le plus dur, c'est quand j'essaye d'arrêter et que je n'y arrive pas. Si par hasard ce podcast vous plaît, j'en remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner directement sur l'application que vous donnez en utilisée et de laisser 5 étoiles au podcast, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Tu te lances avec ton copain, est-ce qu'avec le recul, tu te dirais que c'est une fausse bonne idée ? Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Adèle Castillon. Adèle, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de t'accueillir sur Empower. J'ai pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Je vais parler de musique, on va parler de réseau, on va parler du Dalai Lama, parce que j'ai vu que tu avais interviewé le Dalai Lama, ça n'a aucun sens. Mais avant tout ça, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors, je m'appelle Adèle Castillon, j'ai 21 ans. Je suis autrice, compositeur interprète et anciennement youtubeuse. et comédienne. Mais j'ai vu que tu avais commencé par YouTube, tu sais que ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais c'est vraiment, pourquoi ? Pourquoi d'abord commencer par YouTube ? Est-ce que tu avais déjà un amour pour la musique ? Je me suis dit, ben, l'aurait pu commencer par chanter, mais t'as commencé par faire de l'humour. C'est un autre métier, finalement. Oui, c'est complètement un autre métier. Moi, j'ai commencé, à vrai dire, je chantais très très jeune. Et je me souviens de m'enregistrer avec la webcam de l'ordinateur de mon papa en train de faire des reprises de chansons d'Adèle, de chansons d'Edith Piaf sur Audacity. J'ai des souvenirs comme ça, un peu flou. Et c'est vrai que je découvre très jeune. En fait, moi, j'ai une passion pour Internet, l'ordinateur. Je passe énormément de temps dessus, peut-être même trop. Et je découvre sur Dailymotion les vidéos des premiers youtubeurs. Et très vite, je comprends qu'Internet, c'est une nouvelle plateforme sur laquelle on peut s'exprimer. Moi, j'habite à Nantes. Je suis chez mes parents, qui ne sont pas du tout du milieu du cinéma, digital. Et d'un coup, en fait, la perspective... Mon père était professeur de français et directeur d'école. Et ma mère est psychologue. Des univers beaucoup plus classiques, entre guillemets. Oui, beaucoup plus classiques. Et donc, j'avais ce rêve d'arriver dans ce milieu. Et d'un coup, cette perspective-là était possible grâce à Internet. Et très vite, j'ai pris mon iPod Touch. J'ai commencé à faire des photos, des vidéos. Et puis après, j'ai économisé. On m'a offert ma première caméra. Et là, tu as quel âge ? J'ai 13 ans. Enfin, ma première vidéo sur les réseaux, j'ai 13 ans. C'est ouf, quand même. C'est ouf. J'ai reçu Josué aussi, qui a commencé à faire la même période. Mais c'est vrai que je me dis toujours... Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais le degré de confiance en soi, qu'il faut avoir à 13 ans pour se dire ce que je dis compte, et je prends le risque de m'exposer au reste du monde. Comment tu l'expliques, cette confiance ? Et si ce n'est pas de la confiance, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il y a une partie de culot, de courage, de naïveté aussi. Parce que je ne connais pas encore le monde et ses problématiques. Moi, j'ai l'impression que ma confiance en moi, je l'ai perdue, en fait, un petit peu. Et là, j'essaye de retrouver cette confiance que j'avais quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as perdue ? Le fait de se rendre compte qu'on est une femme en 2023 et de grandir comme ça, d'être dans la musique, d'avoir des nouvelles problématiques qui sont entrées dans ma vie, comme celle de vouloir plaire. Ah ouais, tu ne l'avais pas avant ? Je l'avais, vouloir plaire, mais... Je ne l'avais pas la pression, en fait. Je ne l'avais pas la pression, oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est presque... Enfin, je fais le parallèle avec le fait d'avoir une entreprise, parce que du coup, j'ai aussi une marque de sauvêtement. Et c'est vrai que je me souviens de la période avant de lancer. En fait, tout est possible. Tu n'as que les bons côtés. Tu stresses, mais tu n'as qu'une hâte. Il n'y a rien à perdre. Mais tu n'as rien à perdre. Et tu n'as pas encore les emmerdes. Et une fois que tu es lancée, eh bien là, tu dois délivrer, quoi. Tu dois être au niveau. Tu dois satisfaire tous les clients. Tu as une vraie pression. Et j'imagine que toi, c'est peut-être pareil. Avant, tu faisais de la musique pour kiffer. Mais une fois que tu vends, il y a des clients et des fans à satisfaire. Et ce sentiment de vouloir être à la hauteur, quoi. Oui, c'est exactement ça. Ça m'intrigue quand tu dis que tu as perdu en partie ta confiance en toi parce que tu es une femme en 2023. Tu penses que si tu avais été un homme, ça aurait été un peu différent ? Je ne saurais pas dire parce que je ne l'ai pas été. Mais je pense que tout le monde a une pression. Après, je pense que les femmes ont plus de pression que les hommes. Surtout au niveau du physique. Moi, je sais que ces derniers temps, le physique, ça a été une problématique pour moi. Vraiment, là, sur cette dernière année, parce que j'ai pris du poids, j'en ai perdu, j'en ai repris. Et ça a été assez difficile de m'accepter. Je suis encore sur cette quête, on va dire, d'acceptation de soi. Mais c'était problématique que je n'avais pas du tout quand j'étais plus jeune. Donc, quand je me suis lancée, c'était tout ce qui comptait. C'était ce qui sortait de ma bouche. Et les mots que je choisissais pour faire rigoler. Et c'était génial, quoi. Il n'y avait aucune prise de tête. Tu étais considérée pour ce que tu disais et pas pour ce à quoi tu ressemblais. Après, je sais que c'est moi, en partie, qui me met une énorme pression parce que j'ai une communauté hyper bienveillante, que j'ai très rarement des commentaires sur mon physique. C'est vraiment moi à moi. Oui, mais c'est vrai qu'on est nos plus sévères critiques. Parfois, on est nos pires ennemis. Est-ce qu'il y a des raisons à ta fluctuation de poids ? Oui. Il y a des raisons. J'ai fait une addiction aux médicaments qui a débuté fin 2019. Et donc, j'ai perdu énormément de poids. À ce moment-là, ce n'était pas du tout une problématique pour moi. La problématique, elle était évidemment ailleurs. Et j'ai arrêté de consommer alcool et médicaments et toute drogue au début d'année. Au début 2023 ? Au début 2023. J'ai réussi à sortir de cette addiction. Et alors, c'était une addiction à quel type de médicament ? C'était des opiacés. Donc, c'est codéine, tramadol. C'est pour le stress, c'est ça ? Non, c'est des antidouleurs. D'accord. C'est des antidouleurs que j'utilisais à des fins récréatives. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait... Je suis assez... Autant je connais un peu l'univers des psychédéliques, parce qu'on en parle un peu aujourd'hui en mode thérapeutique. Ça commence à être ouvert. Mais autant, je ne savais pas que des antidouleurs pouvaient... En fait, ça te met high, quoi. Ça te... Oui, ça me met complètement dans les choux. Et c'est extrêmement puissant. On parle presque d'effet comme l'héroïne, quoi. Ah ouais ? Oui. Et c'est en plus en libre accès, du coup ? Non. C'est sur ordonnance ? C'est sur ordonnance, oui. Et donc, tu faisais en sorte de te procurer des ordonnances pour en avoir ? Oui. Et comment t'es rentrée dedans ? On m'a fait essayer en soirée. Putain, c'est vraiment le pire, ça. Parce qu'en fait, ça paraît tellement anodin à ce moment-là. Genre, je pense, tu te dis vraiment, bon, bah, qu'est-ce que ça peut me faire, quoi ? C'est de la curiosité. Exactement, c'est de la curiosité. Moi, je pense que j'ai un terrain addictif depuis très jeune. J'en parlais avec l'ordinateur, par exemple. Moi, je sais que très jeune, à 8 ans, quand j'ai découvert que l'ordinateur, ça remplissait une espèce de vie dans moi parce que j'avais plein de choses, j'étais stimulée par plein de choses, j'ai commencé à mettre mon réveil à 2h du matin quand mes parents dormaient pour aller sur l'ordinateur. Et une fois qu'ils se réveillaient, je faisais croire que je venais de me réveiller et que je pouvais commencer mon heure d'ordinateur. Donc, j'étais déjà dans les trucs de manipulation, comme quand on est drogué et addict, les toxicos ont de mentir et de faire son petit truc de son côté. Et donc, tu t'es cette première fois-là, tu kiffes ? Oui. En fait, je kiffe pas. Je me souviens que j'ai des effets extrêmement forts, mais je me souviens d'un truc un peu horrible à raconter. Je m'isole dans une chambre toute seule. J'étais dans une grande maison d'un ami. Et je m'isole dans une chambre. Je m'allonge sur le lit. J'ai très chaud. J'ai des sensations à la fois hyper agréables et hyper désagréables. J'ai un peu peur, mais je me fais cette réflexion. Je me dis, si je meurs maintenant, c'est OK parce que je suis bien. Donc, c'est fou de se dire ça. J'avais 16 ans. Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est fou. Et je suis rentrée chez moi. Il y avait ma mère qui était là. J'ai vomi. J'étais vraiment au bout de ma vie. J'ai fait croire à ma mère que j'avais pris une cuite. Donc, elle m'a mis au lit en mode, allez, vas-y repose-toi. Et puis après, j'ai réessayé sur des week-ends, à des soirées, jusqu'au moment où j'allais partir en cours. Et j'en retrouve dans mon sac et je me dis, tiens, ce serait peut-être bien si j'en prenais avant d'aller en cours. Et là, c'est le début de la fin pour moi. Et c'est première terminale ? C'est année de terminale. T'en parles à des potes, à des proches ? J'en parle à des potes avec qui je consomme sur le ton de la rigolade. Haha, on est addict à ça, on est addict à ça. Mais c'est toujours sur un ton léger parce que je me dis que je suis jeune, que je peux, que c'est normal de vivre ça. En réalité, ce n'était pas du tout normal. Et très vite, ma vie tournait autour de cette consommation. En fait, je vivais pour consommer, je consommais pour vivre. Ah ouais, c'est allé jusque-là. Donc, on se rend compte de l'emprise que ça peut avoir sur toi. Et en fait, sur tout le monde. C'est en effet altérer sa réalité pour une réalité qui, j'imagine, est plus agréable. En fait, tu n'as pas tous tes problèmes en tête à ce moment-là. Tu coupes, en fait, quand tu es high. Ouais, c'est pour couper. En fait, plus tard, je me suis rendue compte que j'étais hypersensible et que je n'acceptais pas mes émotions. Donc, que ce soit quand j'étais très heureuse, j'avais besoin de consommer parce que je voulais intensifier cette émotion ou la diminuer. Et quand je suis triste, c'est pareil. Quand je suis en colère, c'est pareil. Et donc, je n'arrivais plus du tout à reconnaître mes émotions. En fait, c'était tout le temps altéré par le produit. Et ce qui est fou, c'est que c'est à peu près en même temps que tu exploses sur la scène musicale. Quel impact ça a eu sur ce succès ? Est-ce que ça en a eu un ? Est-ce que ça l'a intensifié ? Bien sûr, ça a eu un impact. Après, le plus gros impact que je vois là devant moi, c'est ma perte de créativité. J'étais beaucoup moins créative. En fait, il n'y avait plus qu'une chose qui comptait, c'était d'avoir des médicaments et les prendre et de vivre les choses que je devais vivre en étant défoncée. Et donc, quand on a eu un peu cette pression avec Vidéoclub de faire l'album, c'était hyper difficile de produire des chansons parce que je n'arrivais plus à me poser et à faire de la musique. Ça devenait de plus en plus rare. Et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé une fois que j'ai arrêté vraiment. Ma créativité est revenue fois mille. Ah, c'est dingue. Et est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que c'est à cause de ça ? Je pense qu'il y a une partie de moi intérieure qui sait, mais je suis dans le déni. Je suis dans le déni total. Tu ne veux pas y renoncer de toute façon. C'est aussi le principe de la diction. Voilà, exactement. Je ne veux pas y renoncer. Donc, en fait, ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que je suis malheureuse. Moi, je suis malheureuse. Dans le fond, je ne suis pas bien. Je passe mon temps à pleurer quand je suis en espèce de redescente, à me dire ma vie est terrible, ma vie est terrible. À chaque fois, j'essaie de me trouver toutes les excuses du monde pour essayer de comprendre pourquoi je suis si malheureuse. Mais jamais je me dis que c'est à cause des médicaments. Jamais je me dis ça parce que je ne veux pas. Je ne veux pas que ce soit ça le problème. Et puis, au fur et à mesure, quand l'addiction quand même prend une autre tournure, que j'ai des accidents à cause de ça... Quel type d'accident ? Overdose. Ah, d'accord. Donc, tu finis à l'hôpital ? Je finis à l'hôpital. Ça m'est arrivé deux fois. Une fois devant mon copain et une fois devant mes parents. Ok. Qui est au courant à l'époque ou pas ? Que tu prenais des médicaments ? Mon copain, il est au courant et mes parents, ils sont au courant. Mais je les manipule beaucoup. Je leur dis que ça va. Que je gère. Je leur fais croire aussi que je suis sobre, en fait. Et je suis vraiment dans la manipulation. Et c'est horrible à vivre. Et à partir du moment où j'ai ces accidents, je commence à capter que là, j'ai vraiment un problème et qu'il faut que j'arrête. Et le moment le plus dur, c'est quand j'essaye d'arrêter et que je n'y arrive pas. Et là, je me dis ok, je suis foutue. C'est en quelle année, ça ? C'est en 2022 ? C'est en 2020 que j'ai mes deux overdoses. Mais moi, je suis vraiment dans un trip solo, en fait. Je mens à tout le monde. J'arrive à... Parce que c'est vrai que là, on a l'image de moi qui me défonce et qui est l'air... Évidemment que maintenant, avec le recul, je sais que j'avais l'air ailleurs. Mais j'arrivais à incorporer, on va dire, la défonce à la vie normale. Donc mes proches étaient habitués aussi à me voir comme ça. Et pour eux, c'était la Adèle normale. Ouais, il y a eu effectivement les accidents. Mais derrière, c'était... Ouais, j'avais l'air normale, en fait. C'est ça qui est horrible. Ouais, ouais, c'est que tu réussissais à garder bonne figure. Ouais, et dès que j'avais un petit coup de mou, etc., j'arrivais à faire passer ça pour... Je suis malade, ou je fais une crise d'angoisse. Enfin, tout était de la manipulation en permanence, quoi. Et quand t'essayes, du coup, de t'en sevrer, d'où te vient... J'aime pas le terme déclic, parce que je pense qu'en vrai, tout est progressif. Mais est-ce que tu te souviens de la première fois où tu dis vraiment là, il faut que j'arrête ? Il y a eu plusieurs fois où j'ai essayé d'arrêter. Moi, je me souviens d'une des premières fois. Alors ça, c'était avant mes accidents, avant que je me retrouvais à l'hôpital. C'était après une période où j'avais beaucoup consommé, plusieurs jours d'affilée. Il faut savoir qu'effectivement, il y a un sevrage physique très fort, comme de l'héroïne, en fait. Mais moi, ça, je l'avais pas hyper bien calculé. Enfin, je le savais pas même. Et je me retrouve surprise à ne pas avoir de médicaments. Je me disais, OK, je vais dormir. Et pas réussir à dormir, transpirer, avoir des frissons en même temps. Enfin, c'était horrible. Et au final, je fais quand même une énorme insomnie. À 4-5 heures du matin, j'arrive toujours pas à dormir. Je fouille dans mon sac comme une vraie droguée, quoi. Je jette toutes mes affaires pour essayer de trouver un médicament et je retrouve un. Je le prends. Et là, d'un coup, tout passe, quoi. Je me rendors. Je rate les cours. Je dis à mon père, ouais, j'étais malade cette nuit. J'ai pas pu. Enfin, voilà. Et c'était tout le temps ça, quoi. Est-ce qu'à un moment, t'as essayé d'autres types, j'ai envie de dire, de drogues pour essayer de palier à celle-ci ? De mes 14, je pense, à mes 21 ans, j'ai essayé plein de choses comme on essaye quand on est jeune, par expérience. Voilà, j'ai essayé plusieurs choses. Maintenant, c'est un type de médicament qui a retenu mon attention. C'était le truc qu'il fallait pas que j'essaie, en fait. Quand est-ce que tu te rends compte que là, t'arrives à en sortir ? Au moment où je pars en cure. Ah ouais ? Ouais. Tu décides un jour de dire, en fait, j'arrive plus là, il faut passer avec toi. J'ai essayé trop de fois d'arrêter seule. Et j'ai la chance de rencontrer quelqu'un avec qui je travaille, qui est passé par la même épreuve que moi, et qui décide de m'aider et qui me dit, voilà, je connais cet endroit et je te conseille d'y aller. Donc, j'ai pris un break dans mon travail. J'ai dit à tout le monde, voilà, je dois partir, je dois m'isoler et tout. Et je pars début 2023. Et là, je me rends compte que c'est possible. Je rencontre des gens aussi qui ont arrêté. Et voilà, j'apprends à en parler aussi. Ouais, c'est sûr. Et puis, t'apprends à te faire aider parce que j'ai eu des problèmes de santé mentale aussi. Et en fait, il y a un côté où on trouve ça noble de s'en sortir seule. Comme si c'était un échec de se faire aider, de se faire accompagner. Exactement. Énormément d'égo dans l'histoire. Moi, je m'en suis beaucoup voulu et je me suis beaucoup tapée dessus de ne pas y arriver seule. Après, je comprends, j'ai compris plus tard aussi que l'addiction, c'est une maladie. Oui, c'est juste très, très difficile de s'en sortir seule. Évidemment, s'il y a des gens qui écoutent, qui sont malades et qui sont addicts et qui ont réussi à s'en sortir seule, je suis trop fière d'eux et bravo. Mais c'est hyper difficile. Je trouve que l'addiction, déjà, ça t'isole tellement. T'es déjà tellement seule. C'est tellement important d'en parler, en fait. Oui, et puis c'est pas moins noble. Enfin, tu vois, il n'y a pas une hiérarchie de la rémission, quoi. Bien sûr. Que tu y arrives seule, ou que tu y arrives accompagnée, ou que tu y arrives au bout de la dixième fois. Oui. Enfin, ce qui compte, c'est, je pense, d'y arriver et de tout donner pour. Donc, tu vois, je trouve ça très courageux aussi que toi, tu aies osé franchir ce pas, cette étape. Et puis, aujourd'hui, voilà, tu te rends compte que c'était, pour toi, la bonne décision, quoi. Ah bah, c'est sûr. Déjà, d'un point de vue, pour ma carrière, j'aurais pas pu continuer si j'étais encore défoncée. Et puis, c'était aussi une question de vie ou de mort, en fait. Là, j'allais vers la mort, en fait. Moi, j'ai compris plus tard que ce que je faisais, c'était de me suicider à petit feu, en fait. Quand est-ce que tu l'as compris ? En cure aussi. En fait, à partir du moment où je suis allée en cure et que j'ai vu des gens qui étaient spécialisés, qui voyaient des gens addicts tout le temps, ça a pu répondre à tellement de questions que j'avais. C'est là que je me suis rendue compte que j'avais un problème à gérer mes émotions, qu'il y avait de l'espoir, que c'était une maladie. Et il y avait des choses aussi qu'il fallait que je mette en place dans ma vie pour contrer ces envies. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il m'arrive encore d'avoir envie de me défoncer. Mais maintenant, je sais ce qu'il faut faire pour contrer ces envies-là, on va dire. Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place en rentrant de cure qui a changé dans ton quotidien ? Déjà, je vois ma psy régulièrement. Je pense que ça, c'est le plus important, justement, c'est de parler. Mon problème, c'est que je garde énormément pour moi et que chaque petit secret que je peux avoir avec moi-même, c'est des choses qui peuvent me conduire vers une rechute. Et donc, il faut que je sois hyper vigilante avec ça. Donc, allez... Tu lui dis tout. Je lui dis tout. Même les trucs qui me paraissent hyper infimes, tout petits, maintenant, j'essaye de le dire. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui peuvent aboutir vraiment à des schémas énormes dans ma tête. Il y a ça. Participer à des groupes de parole. Je vois beaucoup de gens qui sont addicts et qui sont dans leur rétablissement, qui ont tant d'années d'abstinence. Et ça me permet de partager ça avec eux. Et puis, la création, en vrai, c'est la meilleure... Pour moi, c'est le meilleur médicament possible, en fait. Et le plus sain, finalement, celui-là, tu vois, il n'a pas, a priori, des faits secondaires. C'est ce qui me permet déjà de retrouver confiance en moi. On en parlait au début du podcast. Ce truc de confiance en moi, j'arrive à nourrir grâce à la création. Parce que c'est vraiment dans des situations où j'écris un texte, où je fais une chanson. Là, ça y est, je suis refière de moi. Et j'ai besoin d'être fière de moi en permanence. C'est sûr. Et puis, en plus, le métier que tu fais exige aussi une forme de... Je ne sais pas comment tu l'as vécu. Ça, c'est les dernières années. Mais une forme de productivité, une forme de... Ouais, il faut qu'il y ait la qualité, mais il faut qu'il y ait aussi la quantité, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup d'attentes autour de moi. Alors, j'ai de la chance parce que je me suis quand même hyper bien entourée. Et j'ai une équipe hyper bienveillante. Et donc, j'ai quand même pas trop ressenti cette pression-là de la productivité. Aussi, peut-être parce que je ne me suis jamais vraiment retrouvée face au syndrome de la page blanche. Je pense qu'un jour, ça m'arrivera. Mais pour le moment, ça va. Et voilà. Et si on remonte du coup un peu à tes débuts, je me suis quand même demandé. C'est vrai que tu exploses, enfin vous explosez, vous étudiez deux au lycée. Comment tu fais pour gérer ce début de carrière en tant que chanteuse et les études à côté, surtout avec un père, prof et directeur d'école ? Alors, l'école, ça s'est toujours grave bien passé pour moi. J'ai toujours aimé l'école, ce que ça impliquait, la vie sociale. Je pense que l'école, finalement, c'est un peu le lieu qui a été ma première scène. Je me donnais beaucoup en spectacle. J'adorais tchâter avec les professeurs, avec les élèves. Donc, j'aimais l'école et j'étais plutôt bonne aussi dans mes résultats. Donc, ça n'a jamais été vraiment une angoisse. Le deal avec mes parents, c'était passe ton bac et après, tu fais ce que tu veux. C'est ce que j'ai fait. Comment on a géré ce succès ? Moi, je pense que j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, j'ai commencé très jeune sur YouTube et j'ai déjà eu du succès à ce moment-là. Donc, je sais ce que c'est de se faire reconnaître dans la rue, de prendre des photos. Je participe déjà à des conventions de YouTubeurs, la Vidéocity, Royaume du Web. Je côtoie aussi d'autres YouTubeurs. Donc, je sais un petit peu comment gérer ça. Et donc, c'est assez naturel quand le succès de Vidéoclub arrive. Je pense que c'est pour Mathieu que ça a été très fou d'un coup. Lui, il est passé de inconnu à super connu d'un coup. Donc, je pense que ça a été plus violent pour lui. Après, je ne saurais pas dire s'il l'a bien ou mal vécu. Je pense qu'il l'a plutôt bien vécu quand même de mon point de vue. Puis, on était tous les deux. Donc, c'est une sacrée histoire à vivre ensemble. Oui, et puis, c'est quelqu'un aussi qui peut te comprendre. Là, pour le coup, vous viviez vraiment ça ensemble. Est-ce que tu t'es posé la question de faire des études une fois ton bac passé ? Non. C'était évident pour moi que je voulais partir dans la musique. Et puis, en fait, de toute façon, il y a eu le succès de Vidéoclub pendant mon année de terminale. Et après, il était question de partir en tournée. Moi, je me souviens d'avoir eu les résultats du bac. J'étais sur une date avec toute mon équipe, avec ma mère qui m'a spoilé mon résultat. Ça m'a énervée, d'ailleurs. Mais c'était comme ça. C'était devenu secondaire. Une fois, tu étais déjà dans l'engrenage. Oui, complètement. Et en plus, ça a pris très vite une dimension internationale. C'est ça que je trouve assez impressionnant. Parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de toucher beaucoup de monde. Tu vois, c'est ce qui s'est passé aussi pour Pierre, dont on parlait. Très bon épisode que je vous conseille avec Pierre Demare, qu'on embrasse. Mais c'est vrai que lui, ça reste une communauté très francophone. Voilà. Comment vous expliquez que vous, c'est touché vraiment ? J'ai vu Outre-mer. C'est assez dingue. En plus, à votre âge, c'était un peu imprévisible. Ah ben, c'était complètement imprévisible. Moi, je sais que TikTok a joué un rôle énorme dans le succès d'Amour Plastique. Maintenant que ça ait tourné autant dans le monde entier, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je sais qu'il y a une énorme communauté, une grosse fanbase qui est mexicaine. Et je sais que là-bas, ils écoutent beaucoup de musique française, un peu indé. Indie Pop, La Femme, Vendredi sur Mer, Vidéoclub. Maintenant, pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense que les gens associent nos chansons à l'image de Paris, Oui, Oui, Baguette. Mais c'est fou. Le charme à la française a vraiment fait son effet dans tout le côté américain. Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est vrai que c'est assez dingue. Est-ce que vous avez fait des concerts aussi en dehors qu'en Europe ? Alors, on a fait des concerts. On est allé en Italie. Alors, c'est en Europe. Est-ce qu'on a fait des concerts en dehors ? On ne vous a pas réclamé des dates à New York ? Non. Alors là, j'ai une date à New York. Je vais aller jouer à Central Park le 13 juillet. Donc ça, c'est fou. Attends, je vais dire à ma soeur. Tu sais que j'ai une soeur jumelle qui vient à New York. Il faut qu'elle vienne. En plus, le 14, anecdote que personne ne sait. Sauf si vous vous appelez Camille. Le 14 juillet, c'est la Sainte-Camille. Et bah voilà. Et donc, à chaque fois, il lui faisait le coup de... Je te fais un feu d'artifice pour ta fête. C'est trop chou. Là, elle aura un concert d'Adèle. Ah bah, elle est la bienvenue. Avec plaisir. C'est hyper chouette. T'es déjà allée à New York ? Je suis déjà allée à New York, ouais. C'est chouette. C'est incroyable. J'adore l'énergie qu'il y a là-bas. Donc voilà, il y a un concert à New York. Moi, on me réclame beaucoup. J'ai beaucoup de commentaires et de messages mexicains, justement, qui veulent une date au Mexique. Donc, je pense qu'avec mes tourneurs, on va essayer de faire un truc là-bas, c'est sûr. Ouais, à Mexico, ça peut être hyper cool. Oh le rêve, je suis jamais allée là-bas. Par contre, tu vois, moi, j'ai encore un cliché, sûrement, mais qui doit se fonder sur une part de vérité, de peur pour ta sécurité, tu vois. Ouais, mon père aussi m'a dit ça. Si jamais je partais au Mexique faire un concert, je pense que ça va quand même. Je sais pas. En fait, ça va parce que t'es accompagnée. Mais je sais que, tu vois, à un moment, j'ai fait un peu un trip solo et je suis pas passée par le Mexique, je suis pas passée par la Colombie. Et ça, pour le coup, c'est une injustice que je trouve encore qu'on a en tant que femme, tu vois. C'est que mes potes qui sont allées faire des tours du monde, j'en ai plusieurs, ils se sont pas posés la question, tu vois, des mecs. Où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pas aller ? J'avoue que je me suis pas non plus trop inquiétée là-dessus parce que je pense que j'y vais en équipe et que... Ouais, 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 et que t'es accompagnée. Et comment tu gères la pression des concerts ? Est-ce que tu te souviens les premiers concerts ? Parce que c'est quand même un truc de ouf, quoi. Je me souviens très bien du premier concert avec Vidéoclub. C'était assez spécial parce que nous, on est de Nantes, on sort à Amour Plastique et trois semaines plus tard, il y a toutes les maisons de disques qui nous contactent. On part à Paris, on fait des rendez-vous de oufous avec les plus grosses majors. On est accueillis comme des rois, tout le monde nous dit c'est génial ce que vous faites, c'est super frais. Donc là, on a un espèce de boost d'ego, ok, on est les rois du monde. Il fallait qu'on redescende quand même un peu de tout ça. En plus, c'est tué, parce que c'est vraiment ce que tu recherches, quoi. Ah oui, complètement. Une validation extérieure. Ah non, mais là, c'était fou. En plus, je suis folle amoureuse. Il y avait tout, c'était trop beau pour être vrai, quoi. Et puis, au moment des signatures, on négocie les contrats. Donc, il y a un peu le jeu aussi de faire monter les contrats entre les maisons de disques, etc. Et on fait un concert dans un bar qui s'appelle Le Nid à Nantes, qui est super sympa. Et on se retrouve, c'est notre premier concert. Donc, on fait quelques répètes. Autant on peut faire de la musique dans le salon de mon copain. Mais une fois qu'on se retrouve sur scène, c'est quand même hyper différent. C'est un vrai truc, la scène. Et on fait nos petites répètes. Déjà, le concert, c'était un concert gratuit. Mais il y a genre 500 personnes qui font la queue en extérieur, qui ne peuvent pas rentrer. Déjà, tout est dans le désordre. C'est dans le mauvais sens. Normalement, quand tu es artiste, tu débutes, tu galères dans le métro. Et après, tu montes un petit peu, tu fais des bars et puis peut-être des salles après. Nous, c'était l'inverse. On commence dans un bar, mais il y a 500 personnes qui sont dehors et qui font la queue. C'était fou. Et il y a toutes les maisons de disques, en fait, qui viennent à Nantes pour nous voir. Donc, on se retrouve des bébés dans cette industrie. Moi, je suis tétanisée. Je me souviens que j'avais totalement somatisé le matin même. J'avais une otite, une angine et tout. C'était l'enfer. Mathieu, lui, il était plutôt à l'aise. Et on se retrouve avec des gens de maisons de disques, les boss de maisons de disques qui sont là, qui se font un peu la guerre avec les autres et tout. Donc, c'était hyper stressant, quoi. Ça s'est bien passé parce que, pareil, public hyper bienveillant qui chante avec nous. Et puis après, on est parti. On a beaucoup plus répété. On a fait d'autres concerts. Et bon, je pense que je ne m'habituerais jamais vraiment au fait de monter sur scène. C'est magique, quoi. C'est hyper stressant. Par exemple, j'ai fait We Love Green il y a deux semaines. Ça faisait longtemps que je n'étais pas montée sur scène. En plus, c'était un de mes premiers concerts solo. Je me souviens encore, avant de monter sur scène, de me dire, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je m'inflige ça ? Je vois la foule et tout. Et je me dis, mais pourquoi ? Tu ne pouvais pas trouver une autre idée, un truc un peu plus simple ? Et puis, une fois que je suis sur scène, je prends mon pied. J'adore ça. Et quand je sors de scène, j'ai qu'une envie, c'est de remonter sur scène. Donc, il y a un truc un peu comme la drogue, le shoot d'adrénaline, la peur, la montée, la redescente. J'ai tout. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est ce que tu préfères, la scène ? Oui, je pense que ça fait partie des choses que je préfère. La scène et la création en soi, d'être en studio. Et ce sentiment, justement, dont je parlais, d'être fière de soi parce qu'on a fait quelque chose. J'adore ça. Mais c'est vrai que la scène, c'est quand même spécial parce que j'ai la chance d'avoir aussi le contact facile avec le public, d'échanger avec eux. Et pour un artiste, c'est fou d'avoir ce retour direct. T'as déjà eu une mauvaise expérience sur scène ? Oui, j'ai déjà eu des scènes où, au début, certains festivals, les gens ne sont pas forcément là pour toi. Donc, il faut prouver. Après, ce n'est pas des mauvaises expériences. Pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvaises expériences parce que ça reste une expérience. Donc, tu apprends. Mais c'est vrai qu'avec Mathieu, quand on a commencé avec Vidéoclub, on a eu un public direct qui venait nous voir. Donc, ça pouvait être surprenant pour nous de se retrouver à un concert où il n'y avait pas forcément de public pour nous. Mais c'est important et c'est normal en tant qu'artiste. Il y a eu des artistes et limite, je me dis, c'est, comme tu dis, un challenge pour aussi réussir à plaire à des personnes qui ne connaissent peut-être pas de prime abord ton art. Oui, et ça te pousse à donner bien plus pour aller choper les gens qui ne te connaissent pas. Et derrière, quand tu vas faire un concert avec des gens qui te connaissent, tu vas donner encore plus et mieux. Et plus tu donnes, plus le public te donne en retour. Donc, c'est hyper formateur. Et cette période où vous devez choisir votre maison de disques, comment et pourquoi vous finissez par choisir celle que vous avez choisie ? Là, c'est vraiment une question de feeling avec l'équipe, les directeurs artistiques. C'est surtout ça. Et puis, évidemment, il y a l'aspect financier, l'intérêt du contrat. Nous, on signe en plus un contrat de distribution. Donc, c'est un contrat qui nous laissait le plus de liberté possible. Nous, on était nos propres producteurs, en fait. Donc, voilà. Mais c'était surtout humain et financier. C'était la somme des deux. Mais c'était assez dur parce qu'au final, on parle à beaucoup de gens. On s'attache aussi à beaucoup de gens. Donc, à un moment, il faut faire un choix, il faut trancher. Et qu'est-ce qu'ils vous promettent ? Est-ce que c'est aussi le rôle d'une maison de disques de dire, en fait, nous, on va vous amener là ? Nous, voilà. Jusqu'où on peut vous amener ? Justement, je pense qu'on a eu l'intelligence de ne pas partir avec des gens qui nous promettaient de nous amener quelque part. Parce que pour moi, c'est le début de la fin. Si on commence à se dire qu'on veut aller là, si on ne réfléchit pas à tout le chemin qu'il faut parcourir avant, ça va être plus compliqué. Et puis, on risque plus d'être déçus, en fait. Non, moi, je suis partie avec des gens qui nous promettaient un certain type d'accompagnement, de développement. Ce qui était plus en adéquation avec ce qu'on voulait faire, en fait. Tu te lances avec ton copain ? Oui. Est-ce qu'avec le recul, tu dirais que c'est une fausse bonne idée ? Oui et non, évidemment. J'avais cette naïveté. Moi, c'était la première fois que je tombais amoureuse. Et il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, au moment où je me suis lancée, mais t'es sûre de te lancer avec ton copain ? Et en fait, moi, je le vivais comme une insulte quand on me disait ça. Je le vivais comme, mais de toute façon, ça ne va pas durer, ton couple. Et je le prenais hyper mal. Et donc, je m'énervais en me disant, mais pourquoi tu dis ça, n'importe quoi ? Parce que dans ma tête, c'était pour la vie. Et quand tu vis un premier amour, la rupture, elle est inimaginable. J'ai eu d'autres histoires depuis. Et je sais qu'en me mettant en couple, il y a un risque de faim. Mais à ce moment-là, je ne me dis pas ça. Donc, je fonce. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir fait ça parce que je ne serais pas assise ici à faire un podcast avec toi. Je n'aurais peut-être pas ma carrière solo dans la musique parce que c'est grâce à Vidéoclub que j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était la musique. Donc, maintenant, s'il y a des gens qui écoutent et qui hésitent à se lancer dans un projet avec son amoureux ou son amoureuse, ça implique quand même des choses. Ça implique de la confusion parfois dans la vie de couple parce qu'il faut travailler. Mais parfois, tu as envie d'être en mode couple. Parfois, tu as envie d'être en mode couple. Mais il faut travailler. C'est un équilibre permanent. C'est un équilibre permanent que tu n'as pas quand tu as 16-17 ans. Oui, c'est clair. Donc, c'était très, très intense comme aventure. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si vous seriez toujours ensemble s'il n'y avait pas eu Vidéoclub ? Oui. Je me suis posé cette question-là, surtout au moment de la rupture. J'ai essayé de comprendre à quel point Vidéoclub avait impacté notre relation ou pas. Mais je pense qu'à l'inverse, s'il n'y avait pas eu Vidéoclub, peut-être que ça aurait duré moins longtemps. Pas parce qu'on ne s'aimait plus, parce que je pense qu'on s'est séparés en s'aimant toujours beaucoup. Mais parce que Vidéoclub, ça a fait que notre histoire a dépassé celle d'un simple premier amour d'adolescent. C'est vrai. Ça a donné une dimension énorme. Mais vous avez vécu des choses aussi que vous n'auriez pas vécues sinon. Complètement. Est-ce que c'est la fin de Vidéoclub qui a entraîné la fin de la relation ou la fin de la relation qui a entraîné la fin de Vidéoclub ? C'est la fin de la relation qui a entraîné la fin de Vidéoclub et pas l'inverse. Et ça, tu le vis comment ? Tu ne l'avais pas prévu ? Non, je n'avais pas prévu ça. Après, je pense que je l'ai vu un peu venir cette fin. En tout cas, ça ne m'est pas tombée dessus d'un coup. Heureusement, je pense, parce que ça m'a permis de me préparer, de commencer à en parler aussi avec mes parents. T'en parlais avant même que vous ne soyez plus ensemble ? En tout cas, je commençais à faire part de mes angoisses. Mais j'ai gardé aussi beaucoup pour moi parce que je me mettais beaucoup cette pression justement de Vidéoclub. Et justement, tous ces gens autour de moi qui m'ont dit, fais attention, tu te lances en couple. Je n'avais pas envie de les décevoir et de leur donner raison d'une certaine manière. Donc, ça a été quand même un séisme, cette rupture. Mais il fallait que ça arrive parce que de toute façon, si on continuait, ça n'allait plus du tout être sain et ça allait devenir hyper toxique pour nous. Je le sais aussi pour l'avoir vécu récemment que parfois, c'est difficile de savoir si on doit rompre ou pas. Comme on se rend compte que l'amour ne suffit parfois plus, que c'est presque une question rationnelle qu'on doit se poser, presque des pours et des contres. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ou lui, je ne sais pas, prenais cette décision au final ? Déjà, Vidéoclub, ça s'est construit sur la base de notre amour. On se draguait en s'envoyant des maquettes, des chansons. Donc, c'était un peu évident qu'au moment où notre couple allait commencer à vaciller, le projet aussi, surtout qu'à 17 ans, 18 ans, on n'a pas la maturité pour se dire « Ok, là, il faut travailler, il faut faire comme ci, comme ça ». Donc, pour moi, ça ne pouvait pas fonctionner. Et puis, on était d'une intensité tous les deux. Oui, ce n'était pas possible de bosser si ça se passait bien. Déjà, on s'est engueulés. Il y a eu des moments de disputes où il fallait répéter. C'était dramatique à chaque fois. En tout cas, je crois que Mathieu, lui, il arrivait un peu à prendre sur lui. Moi, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas du tout à faire semblant. J'étais trop à fond dans mes sentiments, dans mes émotions. Et c'était hyper désagréable comme sensation, comme ça a pu être merveilleux à d'autres moments. Donc, pour ma santé mentale, il fallait que je coupe du projet en même temps que je coupe de cette relation. Donc, c'est l'intensité de la relation qui a causé sa chute. Oui, en partie. Je pense que c'était plein de choses qui ont fait que ça ne pouvait plus continuer. Est-ce que c'est le moment où tu as eu le plus mal dans ta vie ? Oui. 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 Oui, c'était hyper douloureux. La première rupture de ta vie, en tout cas, c'était mon monde qui s'effondrait. Je m'étais construit tout un truc. En plus, je détestais les gens à l'époque où je n'étais pas amoureuse, qui disaient « oui, mais je me vois avec telle personne, fonder une famille et tout ». Et une fois que tu le vis, putain, quoi. Comment tu le gères ? Parce qu'en plus, tu disais que tu avais du mal à gérer tes émotions. Donc, une si grande peine, la première fois que ça t'arrive, comment tu la gères ? Pas très mal, puisque je suis dans les médicaments à fond. Donc, je ne la vis pas, en fait. Je ne la vis pas, au final. Et je vis tout en décalé, en fait. Et je ne m'autorise pas à vivre mes émotions à ce moment-là. Donc, c'est bizarre. Tu préfères couper, tu préfères repousser. Oui, c'est ça. Je repousse, je suis dans le déni de mes émotions. Je ne veux surtout pas vivre ça. Je pense que j'ai beaucoup de mal avec le deuil, en général. Le deuil de l'amitié, le deuil de la perte de quelqu'un, le deuil de l'amour. Et donc, c'est bien plus tard que je vis ça, que j'ai la nostalgie, que j'ai de la haine, que j'ai tout ça qui se mélange. Donc, c'est un brouillis, quoi. Oui. Aujourd'hui, tu arrives à accepter tes émotions ? Je pense que c'est un travail de tous les jours, accepter les émotions. Mais en tout cas, je pense que, déjà, comme c'est plus altéré par des produits, j'arrive mieux à comprendre, j'arrive mieux à les nommer, surtout. Moi, c'est un truc qui m'a choquée quand je suis partie en cure de désintox. On me demandait à chaque fois de commencer les entretiens ou les groupes de paroles par nommer son émotion. Et au début, moi, je me rends compte que j'étais capable de dire que je me sens bien ou je ne me sens pas bien. C'était que ça. Là, aujourd'hui, j'arrive à sentir quand je suis anxieuse, quand je suis angoissée, quand je suis heureuse, quand je suis triste, quand je suis mélancolique. Et c'est une palette qui est tellement plus agréable de pouvoir ressentir. Et puis, je pense que je les accepte mieux. Moi, j'ai encore du mal avec certaines émotions. Je pense la colère. Moi, j'ai beaucoup de mal à me mettre en colère. Je ne me mets pas en colère. C'est dingue. Tu sais que c'est peut-être... Alors, ça va un peu mieux maintenant, mais toute mon enfance-adolescence, je dirais que c'est celle que j'ai le plus ressentie. Wow. C'était soit colère, soit joie. Et moi, à l'inverse... Et je n'arrivais pas à être triste, par contre. Ok. J'arrivais à être triste, mais... Je trouvais une raison d'être en colère. Parce que je trouvais, j'imagine, que la colère était plus facile parce qu'elle était dirigée contre quelqu'un d'autre. Tu vois ? Ah oui. Moi, la seule colère que je ressens, c'est la colère envers moi-même. Et c'est un travail que j'essaye de faire, d'apprendre à poser mes limites. Mais moi, je me laisse hyper facilement marcher dessus. Et c'est problématique. Et ça fait que parfois, je peux diriger ma colère, surtout vers moi, en fait. Et donc, j'apprends, mais j'ai beaucoup de mal avec cette émotion. C'est quand la dernière fois que tu as été en colère avec toi-même ? Ah bah, tous les jours. Je pense que la personne que je déteste le plus au monde, c'est moi. Et en même temps, je m'aime, mais la dernière fois que je me suis mise en colère contre moi, je pense que c'était la semaine dernière, j'ai culpabilisé après avoir mangé. Ah ouais ? Ouais. Ça, c'est malheureusement ce que la société veut. Ouais. Donc, t'as mangé genre un... Des pâtes. Des pâtes ? Des pâtes. Et j'ai mangé plus que ce que j'aurais dû manger, ce que je m'étais autorisée à manger. Et je me suis mise en colère. Je m'aimais pas, en fait, à ce moment-là. Donc, tu t'autorises à manger certaines quantités et pas d'autres ? Ouais. En ce moment, j'essaye de faire attention à ce que je mange et tout. J'essaye de mieux manger. J'ai essayé de faire des régimes, c'était terrible. Après, ça avait l'effet inverse. Et là, j'essaye d'avoir un truc un peu plus sain, déjà de mieux manger et de faire plus de sport et tout. Mais c'est une sacrée relation. La nourriture, moi, la confiance en soi et tout. En fait, je pense qu'on considère... On n'est pas amené à écouter notre corps pour être passé par des phases de grosses pertes de poids, etc. En fait, si tu manges pas assez, ton corps, il va vouloir manger plus. Bien sûr. Et ça peut mener, après, à des gros craquages. Donc, tu vois, moi, je pense que le plus sain, finalement, c'est de manger à sa faim. Même si ça peut paraître beaucoup au début, c'est qu'il a besoin de ça. Après, il va se rééquilibrer tout seul. En vrai, le corps est assez intelligent si tu lui donnes assez à manger. Après, il va pas chercher. Ou alors, à ce moment-là, il y a un autre problème qui est plus... Et ce qui peut arriver, comme tu disais, parce que t'as un terrain potentiellement addictif et puis de non-gestion des émotions. Mais tu vois, ça existe de manger ses émotions. C'est un vrai sujet. Et c'est là où des psys peuvent aider. Mais dans l'immense majorité des cas, en fait, moi, je me suis rendu compte que les fois où... Enfin, tu vois, ça m'est arrivé encore hier soir. Hier soir. Donc, tu vas pas chercher loin. À minuit, j'ai eu envie d'un bol de céréales. Et fut un temps, je me serais dit, non, t'as déjà bien mangé aujourd'hui. Parce que moi, je peux te dire que je saute jamais de repas, tu vois. Mais tu vois, là, je me suis dit, écoute, tu sais, genre, j'ai pris une minute. Je me suis dit, est-ce que... Est-ce que, comme en plus, moi, je viens de rompre, est-ce que c'est un truc d'émotion ? Pas sain. Et vraiment, je sentais que c'était de la faim. Et donc, j'ai bouffé mon bol de céréales avec mon bol de lait. Et je suis allée me coucher. Et tu vois, j'arrive aujourd'hui à me dire, comment est-ce que tu peux t'en vouloir d'écouter ton corps ? Et c'est vrai que je pense que quand on arrive à se détacher de la primauté de l'apparence et qu'on se concentre sur son corps, ce qu'il est, ce qu'il peut nous apporter, notre état d'esprit change. Mais franchement, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Mais c'est un travail de longue haleine. Ouais. En tout cas, sache que la restriction ne t'apportera jamais satisfaction. Ouais, bien sûr. Moi, je m'en rends contente. Ouais. Non, mais merci en tout cas pour ta transparence parce que, en fait, moi, c'est un truc... Je dis souvent que quasiment toutes les femmes ont un trouble alimentaire. Et parfois, les gens me disent que j'exagère. Mais pour moi, culpabiliser après avoir mangé, c'est une forme de trouble alimentaire. Ouais. On n'est pas censé culpabiliser de manger. Enfin, tu vois, l'aliment, il est là pour nous permettre de vivre, nous donner de l'énergie. Et si on culpabilise, c'est donc qu'on l'étiquette comme étant bon ou mauvais. Oui. Et c'est une forme de trouble alimentaire, tu vois. Bien sûr. Et qui est malheureusement trop répandue dans la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce qui t'aide, peut-être, à sortir un peu de cette détestation de soi ? Est-ce que t'as identifié ? Tu vois, est-ce que ça va mieux, par exemple, par rapport à l'année dernière ? Tu vois que t'as progressé dans ce chemin-là ? Ou est-ce que t'es au pire de ton estime de toi et c'est la vie ? Franchement, là, c'est vrai que j'ai l'air dure avec moi-même, mais je suis hyper fière parce que, déjà, si la Adèle de l'année dernière me voyait là aujourd'hui par rapport à mon addiction, par exemple, moi, je pensais que ce ne serait pas possible, que je vivrais toute ma vie défoncée, à mentir à tout le monde, seule dans ma tête. Et déjà, j'en suis sortie de ça. Et je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, de m'être sortie de ça. Non, franchement, je suis fière de moi. J'ai fait mon album, il est prêt, il va sortir en octobre. J'en suis hyper fière. Tout ce qui touche à la création, ça me fait du bien. Il y a plein de choses dont je suis super fière. Comment vous avez décidé avec Mathieu que c'était toi qui allais faire la fin de la tournée ? En fait, c'est assez simple. Il y avait effectivement cette tournée à assurer. Au départ, moi, j'ai dit que je ne peux pas la faire. Pour ma santé mentale, je ne peux pas partir dans un van avec mon ex alors qu'on vient de se séparer et chanter des chansons d'amour sur scène et faire genre, oui, tout va bien. Je ne pouvais pas. Donc, avec Mathieu, on dit, OK, on ne fait pas la tournée. Là, on nous dit, OK, vous devez tant d'argent. La somme était assez conséquente. Ce à quoi, moi, je me dis, OK, je peux assurer la tournée. C'est vrai que c'est moi qui chante toutes les voix principales. Et Mathieu, lui, il a très vite envie de passer à autre chose, de faire d'autres musiques. Et donc, moi, je me dis, OK, je peux faire la tournée. Et d'un commun accord, on se dit, voilà, je pars avec des musiciens. Mathieu, lui, il a quand même touché une partie de cette tournée. On a essayé de faire ça en mode le plus clean possible, 50-50. Et voilà, je pense qu'il y a une part de lui qui doit être assez triste de ne pas avoir vécu ça. mais pour notre rétablissement suite à cette rupture, c'était le mieux. Vous avez des contacts aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. J'ai tout coupé avec lui. On a des contacts. On a pu échanger par rapport au travail parce qu'on a quand même une société ensemble toujours qui marche toujours parce que l'album de Vidéoclub vit toujours. On s'est échangé de temps en temps. Mais j'ai eu besoin vraiment de couper les points avec lui parce que c'est vrai qu'il y a déjà cet album Vidéoclub. Il y a encore beaucoup de fans de Vidéoclub qui me parlent et il y a encore une grosse place dans ma vie occupée par Vidéoclub. Donc, par lui, j'ai besoin à côté de les couper. Tu penses qu'on peut rester amie avec ses ex ? Oui, moi, je suis pote avec... Enfin, pote, en vrai, c'est un grand mot. Mais si je croise, par exemple, j'ai un ex. Si je le croise, c'est cool et je peux aller boire un verre avec lui. Après, de mon expérience, les histoires aussi intenses comme celles que j'ai pu vivre avec Mathieu, c'est difficile parce que j'ai l'impression que pour ma part, il y aura toujours un sentiment qui va prendre place, soit de la mélancolie, soit de la nostalgie, soit de la colère parce que moi, j'ai tendance à... Je peux aller récupérer un truc qui s'est passé il y a trois ans et me dire, j'allais faire une fixette dessus. Et donc, d'un coup, re-en vouloir à cette personne... C'est assez noir ou blanc, quoi. Oui, c'est ça. Ça dépend des relations. Peut-être qu'un jour, ce sera possible. Je ne dis pas le contraire. Là, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi, c'est la première vraie rupture que je vis. Et en fait, je me dis, c'est assez fou de vivre aussi longtemps avec quelqu'un et de ne plus le voir du jour au lendemain. C'est vraiment... Je dis une vérité générale, mais... Genre, quelqu'un à qui tu disais tout, quelqu'un sur qui tu pouvais compter, quelqu'un qui pouvait te conseiller. Pour moi, c'est tellement plus que juste un amant. C'est vraiment, après, un pilier. Et c'est vrai que je n'avais pas anticipé le côté... Enfin, tu vois, j'ai été obligée de l'être... En plus, non, ça s'est paré en bon terme. Mais je lui ai envoyé des petits messages en réaction à des posts parce qu'il est aussi créateur de contenu. Parce qu'en fait, je me dis, je ne vais pas faire comme si... Je ne sais pas, il poste un truc où j'ai grave envie de commenter. Je me dois de lui envoyer. Je trouve ça bizarre du jour au lendemain de faire comme si, en fait, il y avait un espèce de contrat. Votre relation est terminée. Merci de ne plus vous arrêter la parole. Oui, c'est ça. C'est hyper difficile. Il n'y a pas trop de mode d'emploi, en fait, de la rupture. Non, c'est... Et puis, ouais, qu'on a beau te donner des conseils, non ? Il faut couper avec la personne, etc. C'est tellement difficile. Franchement, c'est super dur. Et surtout, après, de potentiellement refaire confiance. Si la confiance a été brisée. Enfin, ça, c'est quand même aussi un sujet, quoi. De ne pas faire d'une expérience une vérité générale sur l'amour. Donc, tu fais cette tournée seule. Et ensuite, tu te dis direct, maintenant, je vais bosser sur un album solo. Oui. En parallèle, en fait, de ma tournée qui commençait pour Vidéoclub, j'ai direct envie de faire de la musique pour moi. Et puis, je tombe sur les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Je garde un contrat de distribution avec mon label avec qui j'avais fait l'album Vidéoclub. Mais à côté, je rencontre une toute nouvelle équipe. Je pense que j'avais besoin aussi de me créer un nouvel espace de travail. Et je rencontre des gens avec qui je rêvais de bosser et qui me font confiance, qui ont envie de bosser avec moi. Et là, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Donc, ça m'a fait du bien. Et puis, c'était important pour moi, à côté de la tournée Vidéoclub, de pouvoir avoir un autre espace de travail qui soit autre chose que Vidéoclub. Et je commence à composer et à écrire mon album. Sur quoi est-ce que tu veux écrire à ce moment-là ? Évidemment, il y a la rupture. Et puis, je parle énormément de ma dépendance. À un moment, j'ai relevé une phrase dans Rêve, qui fait partie de l'album. Tu écris, je ne veux plus le bonheur, je ne veux que ta détresse. Qu'est-ce qui t'a inspiré, ces mots ? Ma relation amoureuse. Cette chanson, Rêve, c'est une chanson que j'ai écrite, qui est un peu paradoxale, parce qu'elle s'appelle Rêve. Donc, dans le rêve, il y a quelque chose de beau, de magique. Et j'ai voulu parler un peu de mon expérience dans l'amour, où tu veux à la fois le meilleur pour l'autre. Et il y a des moments où on en parlait blanc ou noir. Et il y a des moments où je me sentais terriblement mal et j'avais l'impression que c'était une relation qui a été faite pour détruire. Et en fait, c'est compliqué. Je ne sais pas, moi spontanément, je me dis oui, tu dois écrire sur ce que tu... Enfin, ce qui est compliqué, c'est que le moteur de la création des artistes, c'est leurs émotions, c'est ce qu'ils ressentent. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire que là, tu voudrais chercher à te séparer complètement de Mathieu, de l'amour, des sujets que vous abordiez. Est-ce que là, tu ne te dis pas que... Avec cet album, après, tu nous diras de quoi parle les autres sons aussi. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça te cantonne toujours à ça ? Que dans la presse, on parle encore, on interprète, comme je viens de le faire, ce que tu as voulu dire ? Enfin, tu vois, qu'on te réduise encore à cette relation. Ah, bien sûr. Mais après, je pense que c'est aussi le jeu. Moi, j'ai fait le choix, j'ai pris la décision à 16 ans d'afficher ma relation amoureuse et de faire de la musique. On parlait de notre relation. Et en plus, le groupe a eu du succès. Donc, je sais qu'on va encore m'en parler. Et ça ne me dérange pas en soi. Surtout que je sais que dans mon album, effectivement, il y a d'autres thématiques qui sont abordées. Celle dont on a parlé, évidemment, de la dépendance, mon rapport aux drogues, toutes ces problématiques, en fait, de jeunes femmes qui grandissent et qui deviennent une femme, justement. Je pense que c'est vraiment ça dans cet album et tout ce qui se passe dans ma tête. Et voilà, j'ai essayé d'exprimer ça. Je ne me suis d'ailleurs pas posé la question de qu'est-ce que je vais raconter. C'est après, quand j'ai eu l'objet un peu final, quand j'ai vu toutes ces chansons, je me suis dit, ah oui, effectivement, là, il y a des thématiques qui ressortent. Il y a des patterns. Oui, exactement. Ça y est, je commence à capter un peu le délire, le perso, je capte. Oui, la DA, la direction artistique de tes clips est hyper intéressante aussi, je trouve. J'ai lu que tu étais beaucoup impliquée là-dedans. C'est quoi ton process ? En fait, voilà, moi, je vais te dire ma théorie. Je suis un peu manichéenne là-dessus, c'est que j'ai l'impression que des gens ont ce que j'appelle l'œil et des gens qui l'ont pas. Tu vois, genre, j'ai des personnes que j'ai rencontrées, j'ai l'impression qu'il y a des personnes. Elles arrivent. Big up, Lola, si tu nous écoutes, ma cousine, elle a vraiment, tu vois, toujours dans les photos, fait les bons angles, trouvé des backgrounds à des vidéos. Elle chante aussi en plus. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est lié un peu aux artistes. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça ? Et si ce n'est pas le cas, même si c'est le cas d'ailleurs, quand est-ce qu'on peut travailler son œil ? Comment est-ce qu'on peut avoir un peu ce regard ? Comment est-ce qu'on peut un peu s'améliorer dans la direction artistique ? Alors, moi, déjà, je pense que j'ai ça effectivement depuis que je suis toute petite. J'aime ce qui est beau et j'ai envie de reproduire un petit peu ce que je vois. Et d'ailleurs, avant même de faire mes vidéos sur YouTube, je fais de la photo. et la caméra qu'on m'a offerte, c'est un appareil photo parce que j'aime faire des montages, ouvrir Photoshop. Je fais beaucoup de montages photos où je fais des trucs hyper cool. Franchement, quand je vois ça, je me dis, j'étais douée à mon âge. Et donc, très vite, je regarde un petit peu des trucs de cadrage, j'apprends un peu les bases, mais je m'entoure aussi de gens qui aiment ça. Et je me nourris énormément, en fait, de ce que je vois, de ce que je regarde beaucoup de films. Je regarde, j'écoute beaucoup de musique. Je regarde, je me souviens de passer des après-midi à regarder des clips quand je suis chez moi. Donc, je me nourris, en fait, de tout ce que je vois. Et je pense que c'est comme ça que je me crée mon univers artistique. Et effectivement, dans mes clips, j'aime la musique parce que je suis fan de cinéma. J'ai fait un peu de cinéma quand j'étais plus jeune. Je suis fan de musique. Et dans mon métier, ce qui est génial, c'est que je peux mélanger les deux arts. Et donc, le moment du clip, c'est toujours un moment qui est très fort pour moi parce que c'est le moment où ça devient un concret. Et c'est vrai que quand je suis en studio, que je compose, que j'écris, moi, je sais que j'ai déjà les images du clip en tête. Et ça m'arrive même de mettre des scènes de film parce que je vois exactement quelles scènes de film pourraient correspondre à ma musique. et j'ai fait ça en studio avec Ben, avec qui j'ai fait tout l'album. On s'amusait à mettre des trucs, des images pour tester en fait et voir si ça prenait. Et j'adore ça. Mais c'est vrai que tu as fait aussi de l'acting. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce monde-là et pourquoi est-ce que tu en es sortie ? Alors, je faisais des vidéos sur YouTube. En fait, non, mais c'est fou. Tout est décousu dans ma vie parce que j'ai à peu près 10 ans et je tombe sur un casting sur Internet. Moi, ma mère, je lui montre mais elle n'est pas du tout dans le truc, dans le délire. Vas-y, je vais pousser ma fille à faire des castings. Là, je pousse ma mère à dire « Maman, il faut que je fasse ce casting, il faut que je fasse ce casting. » Donc, on envoie des photos, ensuite une vidéo. Et là, on nous dit « Venez à Paris. » Donc, je vais à Paris pour le casting style film Lou. Et puis voilà, je passe le casting, je ne suis pas prise. Mais plus tard, je fais mes vidéos sur YouTube et la directrice de casting, Elsa Farron, me reconnaît grâce à mes vidéos sur YouTube. Elle me contacte et elle m'envoie les vidéos de ce casting. Donc, on discute un petit peu. Et à ce moment-là, moi, je suis contactée par une agent qui me propose de devenir agent de cinéma, de me faire passer d'autres castings. Et cette directrice de casting me propose un casting pour un film sous le même toit de Dominique Farougea. Et donc, moi, je suis trop contente parce que le cinéma, ça m'attire énormément. Je fais du théâtre aussi à l'époque. Et donc, je passe ce casting et je suis prise. Donc, c'est mon premier rôle au cinéma. Après, j'en passe à un autre et j'ai un deuxième rôle au cinéma dans le film de Sébastien Marnier. Et j'adore ça. De toute façon, depuis que je suis toute petite, j'adore me mettre en scène. J'adore rentrer dans des personnages. J'adore faire rigoler. J'adore raconter des histoires. Et je pense que c'est aussi une autre manière de sortir de la réalité qui m'ennuie un petit peu par moments. Et c'est ça que j'aime. Et est-ce que tu as potentiellement envie de continuer à en faire ? Est-ce que ça te manque ? Bien sûr. Je pense qu'il y a une part de cinéma. Déjà, dans mes clips, ça me fait du bien de repasser sur un tournage devant la caméra et d'interpréter mes morceaux d'une autre façon. Sur scène aussi, il y a une part de théâtre que j'aime. Maintenant, c'est vrai que les films, ça me manque. Je me laisse toujours cette porte ouverte. Je sais que le niveau temps, j'ai tellement de choses à faire pour mon album et la scène et je n'ai pas envie de faire les choses à moitié. Donc, je m'autorise à garder le cinéma à côté, mais pas pour le moment. Est-ce que tu as peur de perdre en popularité ? Parce que j'ai une théorie, moi aussi, la meuf a vraiment beaucoup de théories, mais qui sont faites pour être démontées. Donc, n'hésite pas. Mais sur les artistes, en fait, je me suis toujours dit c'est très compliqué à mes yeux d'être chanteur ou chanteuse parce qu'en tant qu'artiste, évidemment, ce à quoi ils aspirent, c'est d'être écouté. Donc, quand tu galères au début, tu rêves que d'une chose, c'est d'être écouté, d'avoir des personnes qui sont fans de ce que tu fais, etc. Et une fois que tu l'es, en fait, tu as la pression sans cesse de rester au niveau, enfin, tu vois, de potentiellement vendre encore plus, être encore plus écouté, monter. Mais une fois que t'es au top, en fait, c'est très dur parce que tu peux que redescendre et t'es condamné presque un jour à redescendre. Et tu vois, à l'inverse des chefs où je trouve que c'est génial parce qu'ils peuvent toujours passer, enfin, toujours progresser. Genre, tu passes de, voilà, tu fais la plonge à commis, à sous-chef, à chef, et ensuite, tu vas chercher des étoiles. Et tu as toujours un moyen, finalement, de progresser. Je trouve que dans la chanson, c'est pas tellement une question de progression, c'est plutôt le stress de toujours rester à jour, rester tendance. Il y a, voilà, un vrai côté aussi de... où t'es en prise avec les tendances actuelles. C'est quoi ton rapport à ça ? C'est sûr que moi, j'ai cette angoisse-là et c'est horrible d'avoir cette angoisse-là à 21 ans, quoi. Parce que ma vie commence à peine et j'en ai conscience. Mais comme j'ai commencé très jeune, ça fait presque 10 ans, en fait, que je taffe. C'est fou. T'as déjà une carrière à toi toute seule. Oui, j'ai déjà une carrière et en fait, je ne m'étais pas rendue compte du succès de Vidéoclub. En fait, je me rends compte maintenant. C'est vrai qu'on a eu énormément de succès. Il y a un peu une espèce de redescente et en même temps, j'ai envie de me stabiliser. J'ai envie de... Franchement, j'ai plein d'envie, mais si, il y a cette angoisse. Pour le moment, je sais que je suis quand même toujours nouvelle dans ce métier et que j'ai plein de choses encore à prouver. Mais oui, il y a toujours cette angoisse de ne pas marcher. Surtout que moi, je me mets quand même pas mal de pression. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à mon projet qui va sortir. J'espère que ça va marcher, que les gens vont l'apprécier et que ça va faire le bruit que j'aimerais que ça fasse. Maintenant, on verra, c'est extrêmement aléatoire en fait dans la musique et toutes les fois où j'ai attendu qu'il se passe quelque chose, il ne s'est rien passé et c'est hyper cliché de dire ça mais c'est la vérité et quand je ne m'attendais à rien, il s'est passé quelque chose. Donc peut-être que c'est aussi un état d'esprit à adopter de faire des choses déjà pour soi et ensuite on verra. Voilà, être fier de ce que toi t'as produit et puis après le reste, ce n'est pas toi qui le décide. Surtout que ça se ressent direct quand un artiste est hyper fier de son travail et le sort comme ça plutôt que quelqu'un qui sort quelque chose avec une volonté vraiment de le faire exploser pour le buzz. C'est clair. Il y a une phrase que j'ai relevée aussi, je ne sais pas si c'est dans une interview, je pense, sinon j'aurais mis le nom de la chanson mais où tu dis ce qui me faisait peur avec le fait d'être adulte, c'était de ne plus être insouciante. Est-ce que tu arrives encore à être insouciante ? Est-ce que j'arrive toujours à être insouciante ? Je pense à travers... Il y a un domaine où je ne me pose pas de questions, c'est l'art, dans la création et ça, heureusement. En tout cas, pas de questions. Évidemment, je questionne mon travail mais dans le bon sens. Après, l'insouciance... Sur quoi est-ce que tu as perdu ton insouciance ? Non, franchement, je pense que ça va. C'est dur comme question. Je pense que c'est super difficile. Mon insouciance, je l'ai quand même quand je suis avec des proches, avec des... Je pense avec ma meilleure pote, par exemple. Il peut un peu rien m'arriver parce que je me sens en sécurité avec elle et puis on rigole énormément. Dans le rire, je trouve que je suis insouciante. Je suis quand même très soucieuse. Dans le fait de plaire, tu disais, c'est vrai que je pense que quand tu es enfant, tu essaies de plaire mais tu ne te rends pas vraiment compte, tu ne le formalises pas comme ça. Et en grandissant, on se rend beaucoup plus compte, je pense, du regard de l'autre sur soi. Et ça, c'est vrai que je me dis, c'est une chance que de... Tu vois, on parlait de la culpabilité alimentaire. Moi, qu'un temps, j'ai compté les calories et en fait, c'est une insouciance qui est perdue à jamais. Une fois que tu l'as fait, si jamais tu ne l'as jamais fait, tu ne le fais jamais parce qu'en fait, après, tu sais toujours. Tu as toujours un truc dans ta tête qui sait que. Et c'est là où, tu vois, j'ai un mantra qui est savoir, c'est pouvoir. Et en fait, je me rends compte parfois que l'ignorance a du bon. Ah bah, l'ignorance, elle nous protège. Ça peut être dangereux, évidemment, mais elle nous protège. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée à franchir le cap de me lancer sur YouTube, par exemple. L'ignorance. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout en tête qu'il y avait quelque chose de risqué à être sur Internet, de se montrer. Moi, j'étais juste en mode, je vais faire rire des gens, je voulais faire rire d'autres gens, des gens que je ne connaissais pas. Et c'était tout ce qui m'importait. Ça a marché et trop bien. Ça aurait pu être dramatique aussi. Il y a eu des conséquences, d'ailleurs. j'ai vécu pendant un court temps du harcèlement de la part de gens qui étaient dans le lycée voisin, enfin le collège voisin de là où j'étais. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai porté plainte. Ah ouais ? C'est bien que tu aies eu la conscience et le courage de le faire. J'en ai parlé à ma mère, c'était hyper souffrant. Je commençais à pleurer, j'étais toute seule. Mon téléphone, c'était comme dans les films. J'avais mon téléphone qui vibrait, vibrait, vibrait. On me mettait dans des conversations, on m'insultait, on se foutait de moi et tout. Mais à ce moment-là, j'avais déjà, je me souviens, 2000 personnes qui me suivaient et je me rattachais à ça en me disant non, il y a 2000 personnes que je fais rigoler donc ce n'est pas les 10 personnes qui se foutent de ma gueule qui vont m'empêcher de faire ça. Et j'ai continué et heureusement que j'ai continué. Et quand t'as porté plainte, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, si t'as pas porté plainte, j'ai déposé ma main courante et ce qui s'est passé, c'est que ça les a calmés direct. Ils ont eu, tu leur as dit, est-ce qu'ils ont eu, ils se sont fait remonter les bretelles, ils ont reçu un courrier chez eux ? Oui, ils ont reçu un courrier chez eux parce que si ma mère était allée voir leur chef d'établissement parce que comme mon père travaillait dans cette sphère-là, ils connaissaient les directeurs et donc ça a permis, on n'a pu les contacter et donc ils se sont fait remonter les bretelles dans leur collège. Et donc j'ai reçu des lettres d'excuses et après, ils ne m'ont plus jamais emmerdée. C'est un bel exemple de comment faire face au harcèlement scolaire. Oui, franchement, moi c'est ce qui m'a aidée, c'est que j'en ai direct parlé et donc c'est passé très vite. Après, j'ai conscience qu'il y en a qui sont plus têtus et qui sont plus têtes. Et puis en fait, c'est un peu comme ce qu'on se disait avec l'addiction ou les problèmes de santé mentale, c'est qu'en fait, il y a de la honte autour. Les personnes qui se font harceler ont honte de se faire harceler. Donc ça se trouve, elles ne veulent pas en parler à leurs parents parce que leurs parents, je ne sais pas, ne vont pas les croire ou vont se foutre de leur gueule encore plus. Et en fait, je pense qu'il faut tellement enlever, tu vois, c'est comme les viols, la responsabilité doit changer de camp. Ce n'est pas la victime d'avoir honte. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, donc la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est en effet dénoncer les oppresseurs et surtout, si ce n'est pas pour vous, faites-le pour les autres pour ne pas qu'ils recommencent avec d'autres personnes. Oui, exactement. Le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est quand même cette interview du Dalai Lama. Oui. What the fuck ? Alors, c'est vrai que c'est fou à chaque fois. J'ai 15 ans et je rencontre mon meilleur ami, Valentin, qui me contacte sur les réseaux sociaux parce que lui, il a monté un média qui s'appelait Dissamblances à l'époque et il avait un concept qui était de faire des rencontres entre des youtubeurs et des personnalités. Et donc, la première fois que je le rencontre, j'interview Léa Sédou et donc, on commence à avoir des petits projets comme ça d'interview et je prends mon pied, j'aime faire ça et un jour, on est devenus très copains avec le temps, on a l'idée un peu folle d'interviewer le Dalai Lama et donc, on arrive à trouver un point de contact via Sophia Stredriver qui est autrice et qui avait fait la biographie française du Dalai Lama et on écrit une lettre pour dire vous parlez tout le temps de la jeunesse mais vous ne l'avez jamais rencontrée est-ce que vous nous accorderez une interview d'une heure ? Et en fait, on a été hyper choqués de recevoir une réponse positive oui, bien sûr venez à Dharamsala rencontrer le Dalai Lama et tout donc on a embarqué une équipe de tournage j'y suis allée avec Seb et Sofiane qui sont des amis et on est parti rencontrer le Dalai Lama et j'ai fait cette interview d'une heure où on a abordé des thèmes comme l'écologie le réchauffement climatique la responsabilité universelle et qu'est-ce que c'est d'être un jeune et d'avoir tous ces problèmes sur la conscience Et au-delà des questions et des sujets que vous avez abordés qu'est-ce que toi t'en retires personnellement de cette rencontre ? Moi déjà je me souviens que ce qui m'a le plus marquée c'était de partir à 15 ans en Inde déjà c'est fou ma vie est folle à ce moment-là parce que je suis à l'école je viens de passer au lycée je sais même pas si je suis en première et je rate les cours pour aller en Inde avec Seb, Sofiane, Valentin une équipe de tournage pour interviewer le Dalai Lama et c'est un voyage hyper surprenant parce qu'en fait je pars hyper insouciante et je me pose pas de questions sur qu'est-ce que je vais voir là-bas et je me souviendrai toujours d'arriver dans cet aéroport hyper moderne hyper équipé de prendre le taxi pour aller dans notre hôtel et puis de sortir de l'aéroport et de tomber très vite sur le seul feu rouge qu'il y avait je me souviens de tomber sur des enfants de 3 à 4 ans la peau sur les os qui tapent à la fenêtre pour nous demander à manger ou de l'argent et là d'un coup c'est le choc mais direct je me dis oulala dans quoi je me suis embarquée encore quoi décidément je me mets dans des situations folles donc je dors pas bien cette première nuit et j'ai envie de rentrer direct en fait après là on était à New Delhi donc en plus on est vraiment confronté à la pauvreté extrême et c'est pas beau là à ce moment là je me dis mais je suis dans un endroit moche avec une pauvreté auquel je veux pas être confrontée je veux pas voir ça en fait c'est trop violent pour moi et après on prend un train pendant 9 heures et on monte dans les hauteurs et là d'un coup j'arrive c'est paradisiaque c'est fou le contraste la différence qu'il y a là on est dans les hauteurs avec toute une culture tibétaine là où on est parce qu'il y a énormément de réfugiés tibétains qui sont là et puis je prépare cette rencontre avec le Dalai Lama mais entre temps on a passé un peu plus de temps à New Delhi et puis je me suis habituée on a fait des rencontres et ça m'a permis de relativiser et sur ma vie à moi sur mes soucis à moi même si je pense que voilà c'est aussi c'est normal d'avoir des problèmes parce que je grandis là c'est proportionnel à ce que toi tu le connais voilà c'est extrêmement enrichissant comme voyage et poignant et évidemment il y a cette rencontre à la fin du voyage qui est magique je vois des gens quand je vois arriver le Dalai Lama déjà c'est cette image de lui avec plein de gardes autour de lui parce qu'il est recherché le Dalai Lama il y a des gens qui veulent le tuer donc il arrive avec des gens qui ont des kalachnikov à côté donc c'est à cette figure ce symbole de paix dans le monde qui arrive avec la mort en fait l'objet de la mort c'est hyper surprenant moi je suis terriblement stressée mais je me souviens de l'aura qu'il a et qui m'apaise tout de suite immédiatement il me prend les mains et je sais pas il se passe un truc magique je m'apaise et il est très souriant il fait des blagues et je me sens bien et on arrive à avoir cette discussion et c'est fou quoi c'est dingue c'est beau parce qu'en fait il y a deux messages deux enseignements un peu dans cette rencontre je trouve c'est un même moi j'ai eu envie d'interviewer le Dalai Lama mais j'ai jamais pensé à lui envoyer une lettre tu vois je m'auto-censure en mode il va jamais me répondre il y a ça et puis il y a deuxièmement en fait l'âge on a souvent peur que ce soit un frein quand on est jeune mais en fait souvent c'est notre plus grand tatou parce qu'on se démarque et en fait ça fait ça impressionne tout le monde d'avoir des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans qui sont là qui veulent faire des choses moi je sais que je donne pas souvent d'interviews c'est vrai parce que malheureusement j'ai déjà pas trop le temps de faire tout ce que j'ai à faire mais l'année dernière ou il y a deux ans j'avais accepté Marco Marco si tu nous écoutes qui a un compte Marco Investigation et c'est un mec de 13 ans peut-être 14 maintenant du coup mais qui a son média et en fait j'avais trouvé ça tellement cool d'à 13 ans me contacter et que je me suis dit ah il faut que je le fasse tu vois il faut donner à ces jeunes là sinon ils vont arrêter alors qu'au contraire il faut les encourager non c'est génial et moi ça a été ma plus grande force d'ailleurs c'est Simone de Beauvoir qui disait exister c'est oser se jeter dans le monde et je pense que c'est ce que j'ai toujours essayé de faire quand j'avais 14 ans je voulais absolument faire mon stage de 3ème au Studio Beagle Studio Beagle qui était vraiment à l'âge d'or à ce moment là et je me dis ok il faut que je marque leurs esprits et j'ai fait une chanson sur Youtube que j'ai postée maintenant la vidéo est un peu honteuse et je l'ai mise en privé mais je l'ai fait et ça a vachement tourné et le soir même où j'ai posté cette chanson il y avait tous les gars du Studio Beagle qui avaient repartagé ça et le lendemain j'ai eu mon stage j'en ai même fait deux et ça m'a permis d'avoir des contacts c'est comme ça que j'ai rencontré Natou et c'est juste génial et c'est cette insouciance là que j'ai envie de retrouver aussi parce que maintenant je me pose tellement de questions à chaque fois que je veux faire quelque chose et ça avant je ne l'avais pas je me disais juste je fonce je vais je poste et on verra et aujourd'hui je me nourris trop des choses négatives qu'il y a qui se passent sur les réseaux sociaux je me nourris d'avance de choses qui n'ont même pas encore qui ne se sont pas produites et c'est étouffant ouais en fait je pense c'est les enjeux qui ont changé aussi c'est vrai que moi aussi je me pose beaucoup plus de questions est-ce que je poste ça ou pas comment ça va être reçu tu sais en fait c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un bad buzz tu ne peux pas trop dire après on va tellement s'en vouloir que maintenant moi limite du coup on se censure en se disant je ne préfère pas le faire et prendre le risque que ça soit mal interprété alors que c'est dans le mot qu'est-ce qui est dans le risque c'est risquer qu'est-ce que tu risques et ne plus risquer ne plus prendre de risque c'est ne plus vivre en même temps ah bah bien sûr c'est plus oser et moi toute ma carrière elle a été bâtie sur des choses où j'ai osé c'est comme la première chanson de Vidéoclub qu'on a postée moi j'étais youtubeuse c'est quand même on sait que c'est assez critiqué de passer de youtube à la musique tout le monde a pas cette légitimité en tout cas c'est encore très controversé mais au moment où je le fais je me pose pas trop de questions en plus je m'affiche en couple il y a plein de trucs où maintenant je me dirais est-ce que je le fais ou pas et là je l'ai fait et la preuve ça a été c'était incroyable quoi cultivez votre insouciance écoute je pense que c'est un très bon enseignement de la fin j'ai quelques dernières questions pour toi déjà on a un peu parlé de ça pour la création la direction artistique mais de manière générale comment est-ce que toi tu progresses comment est-ce que tu fais en sorte qu'Adèle en 2024 soit une Adèle encore plus épanouie qu'en 2023 je pense que ce qui me fait progresser c'est la curiosité puisque j'ai tout le temps envie d'apprendre de nouvelles choses et d'oser franchir le cap de demander autour de soi et les rencontres aussi moi je me nourris énormément des rencontres que je fais dans ma vie donc ouais c'est vrai les rencontres c'est un boost énorme parce que ça nous fait voir les choses de manière auxquelles on n'avait pas pensé forcément donc ça ouvre nos perspectives ok ensuite je demande souvent à mes invités s'ils avaient une ressource ça peut être un livre un film une musique en tout cas quelque chose qui t'a particulièrement marqué que t'aimerais leur recommander ce serait quoi moi il y a un album que j'écoute tout le temps qui m'apaise énormément et que je trouve magnifique c'est l'album Moon Safari de R qui pour moi est un album sans faute parfait et j'aime en parler parce que c'est un album qui m'accompagne tous les jours de ma vie depuis quand même que j'ai 16 ans d'accord c'est fort de ne pas se lasser ouais c'est ça que les musiques je trouve les bonnes musiques c'est celle en effet que tu peux réécouter des années après ouais cet album c'est un peu ma safe place si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower qui est-ce que t'aimerais entendre ? il y a tellement de gens que j'aimerais entendre au micro Angèle tiens ok bah pari relevé Angèle on t'attend sur Inpower ouais grave et je vais te poser du coup la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prends le pouvoir de sa vie c'est d'essayer de donner le meilleur de soi tous les jours essayer de essayer de se dépasser et d'oser très alignée avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui merci beaucoup Adèle pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi qui veulent aller écouter ton nouvel album où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? alors vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux Adèle Castillon et j'ai sorti un nouveau single qui s'appelle Alabama j'ai ma chaîne Youtube où je poste des vlogs aussi autour de la musique de ce que je fais et mon album en octobre trop bien merci beaucoup Adèle merci à toi